Salut Steve, c'est ton exclusivité aujourd'hui et que tu as la chance d'essayer la R1250JS, on vient tout juste de recevoir, tu es le premier sur Lyon à pouvoir l'essayer et c'est avec le partenariat Euromoto, éclate-toi, amuse-toi bien, je te prête les clés. Bonne journée à toi, amuse-toi. Et bien bonjour à tous, une nouvelle fois, vous l'aurez compris, on a la chance et l'exclusivité, grâce à Euromoto, d'essayer la toute nouvelle R1250JS, l'élite des Big Trail. Est-ce qu'elle sera encore en rendez-vous ? Je ne vous fais pas trop de gros suspense, car on est une nouvelle fois en progression de la part de cette marque allemande. Un écran de toute beauté qu'on pouvait déjà effectivement retrouver sur l'ancienne version, mais là je pense, comme vous le savez, on a un tout nouveau bloc. Donc, en termes de puissance, on est passé de 125 à 136 chevaux. Et en termes de couple, on était à 125 Nm et on est passé à 143 annoncés par BMW. Toujours aussi pratique, cette petite bulle réglable avec la molette. Magnifique ! Bon, j'en profite qu'on soit dans les bouchons, donc dans une petite partie ville, pour vous parler de ce magnifique compteur. Alors, cet écran TFT, comme je vous le disais, qui est déjà équipé, qui était déjà, pardon, équipé sur les précédents modèles, à savoir qu'on a la possibilité d'avoir un GPS, un indicateur de direction, via une appli mobile, donc il vous suffira juste après de connecter votre mobile pour avoir un GPS sur l'écran TFT. Regardez-moi l'agilité de cette machine. Ça fait 249 kilos, mais alors, on ne les sent pas du tout. C'est juste hyper agile. Côté sonorité, c'est vraiment bien travaillé. Le vent est un peu en train de se lever. On va faire une petite partie léger off-road. On a une autre petite option qui est vraiment sympa. qui n'est pas de série bien entendu c'est l'aide à démarrage en côte donc en fait la moto est verrouillée elle ne redescend pas en arrière quand vous êtes en côte également un autre petit bouton SOS que vous avez ici donc ça c'est également une option et toujours équipé des pneus Anaki et croyez moi c'est pas ils vont plutôt bien c'est Anaki allez on quitte les chemins direction les monts du Lyonnais en tout cas cette coupe 50 elle est juste merveilleuse une chose est sûre croyez moi c'est pas cette année en tout cas sur ce millésime là que la GS sera détrônée même sur une route détrempée on se sent en confiance avec cette GS allez place à la présentation de notre GS R 12 150 modèle HP on commence avec ce magnifique cadre que vous voyez tout de suite à l'écran un cadre qui est devenu blanc donc il ya un côté je trouve qui l'affine énormément et ça lui va plutôt bien au niveau moteur et je pense que je vous ai suffisamment bassiné avec ça donc le nouveau moteur boxer donc qui est une cylindrée de 12 154 cm3 exactement qui développe 136 chevaux par rapport aux 125 de la version précédente et qui développe 143 newton mètres de couple par rapport aux 125 de la version précédente donc la grosse particularité de ce bloc donc le bloc a appelé pardon shift cam donc c'est un bloc à distribution variable côté transmission pas de gros changement sur cette GS on a toujours une boîte 6 rapports équipé d'un shifter et au niveau de la transmission arrière toujours un changé au niveau de l'arbre magnifique bras au scion arrière est en aluminium coulé parallèver BMW motorel côté jante je pense que vous pouvez admirer le travail de BMW avec ce monobras de toute beauté donc une jante dorée qui est équipée sur cet hp à rayon bien entendu avec des pneus montés michelin anaki comme je vous le disais en 170 70 17 et concernant le freinage arrière c'est un étrier brembo double piston côté échappement alors le silencieux vous pouvez vous en apercevoir n'a pas changé en revanche tout ce qui est collecteur ça a véritablement changé puisqu'on est équipé d'un nouveau moteur cette suspension toujours géré par le contrôle électronique le système ESA dynamique qui est une gestion des suspensions aussi bien arrière qu'avant tout est fait électroniquement via plusieurs cartographies on est toujours équipé du téléloveur BMW motorrad avec une fourche en 37 de diamètre avec un débattement de 190 côté freinage des disques en 305 disques flottant avec des étriers 4 pistons siglés BMW côté jante toujours cette magnifique jante montée de pneus anaki 3 un pneu monté en 120 70 19 et on va passer à la présentation de ce magnifique compteur tft en 6,5 pouces notre bm est toujours équipé du système qui laisse ce qui vous permet de garder la clé dans la poche une simple pression sur ce bouton et hop comme par magie tout se met en route et notre magnifique compteur tft lui aussi toujours très lisible donc cette gs est équipée bien entendu de feu automatique comme vous pouvez le voir ici un compteur plus que lisible on est en haut sur un mode dynamique qui vous suffit pour un changement simplement d'appuyer sur ce petit commodo ici à droite mode et là de dynamique vous allez pouvoir passer à enduro de enduro à rain donc qui correspond au mode pluie au mode route et on va rester donc sur dynamique il suffit donc de rester dessus concernant le petit menu déroulant juste au dessus toujours aussi simple une petite pression sur ce bouton hop et on apparaît le trip 1 2 puis la consommation moyenne la consommation moyenne 2 ensuite nous avons l'heure de trajet plusieurs encore les pauses la vitesse moyenne et on a même la présence donc de la pression des pneus qui est fait alors là le véhicule est arrêté il faut mettre le véhicule en route pour pouvoir avoir une pression l'autonomie restante en kilomètres vous avez même accès à la jauge numérique voilà c'est magique et quand vous voulez rentrer dans les menus il suffit de faire une pression en bas encore une fois magnifique on se sert de la petite molette juste ici pour revenir en arrière accéder au menu téléphone navigation qui se fait via une application mobile et donc vous aurez la possibilité d'avoir la niveau la navigation pardon ici sur l'écran tft on va basculer pour finir la présentation de cet écran dans mon véhicule hop je sélectionne ici en bas et là on a un superbe une superbe présentation du véhicule avec toutes les infos comme je viens de vous les présenter et également la température moteur au niveau des commandes vous avez donc toujours la molette comme je viens de vous la présenter juste ici le régulateur de vitesse les feux de détresse les feux la possibilité de déconnecter l'abs est juste en dessous la possibilité de régler donc la suspension en dynamique auto ou road voilà on va rester sur dynamique de l'autre côté le changement de mode les poignées chauffantes équipées sur ce modèle je vous en parlais tout à l'heure pas de changement du côté du réglage de la bulle très simple très pratique avec sa petite petite molette côté réservoir un réservoir de 20 litres équipe notre gs qui vous offrira une autonomie toujours selon la conduite bien entendu d'environ 300 350 km finir place au petit démarrage c'est parti voilà sachez que cette r 12 150 hp et disponible à l'essai en concession euromoto exclusivement euromoto lyon ville urbaine ou saxe voilà disponible à l'essai et au niveau du tarif on est sur un modèle disponible à partir de 17500 euros et pour un modèle hp il faut compter en moyenne environ 750 euros de plus voilà pour avoir donc un modèle hp au coloris pour ma part je trouve qu'il y avait un coloris un petit peu vintage et j'adore ça avec de magnifiques jantes à rayons dorés et bien entendu des quatre pieds petit peu off-road ainsi qu'une béquille centrale une nouvelle fois je vous remercie de m'avoir suivi sur cet essai je remercie surtout euromoto la concession lyon bmw motorrad pour cet essai en exclu de cette magnifique 1250 gs je vous invite à vous rendre ou appeler la concession euromoto si vous voulez faire un essai comme moi et kiffer merci encore à bientôt salut ciao